Musique Et bien salut tout le monde, c'est Best of War, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et dans cette vidéo on va parler des lois les plus stupides du monde entier J'avais déjà fait une vidéo de ce genre où je vous parlais des lois les plus stupides des USA Cette fois-ci on va plus se concentrer sur les Etats-Unis mais bel et bien se concentrer sur le monde entier en fait Donc on va regrouper les lois les plus connes qui jamais existaient Et on va faire un melting pot comme on dit en Belgique et on va toutes les mettre dans un top 20 Alors elles sont plus d'applications pour la plupart je vous rassure Mais elles ont toutes existé à un moment ou à un autre ce qui signifie qu'il n'y a absolument aucun fake Contrairement aux USA, il n'y a pas d'anecdotes à raconter pour chacune des lois Donc aux USA en fait ça fonctionnait par jurisprudence Ce qui veut dire que dès qu'il y avait une plainte, la plainte était déposée dans la loi Histoire que ça ne se reproduise plus Là c'est pas pareil, c'est des lois qui ont vraiment été inventées de toute pièce par des ministres Ou je sais pas qui et qui ont été signées tout simplement A la 20ème place on retrouve mon beau pays, la Belgique Alors vous pouvez faire demi-tour en plein milieu d'une route une fois Seulement si la circulation qui vient en sens inverse vous laisse passer C'est à dire le mec il va arriver en face, il va faire signe, vas-y passe Donc il va ralentir si c'est un mec gentil, si c'est un gros connard il va accélérer Mais ça va, chacun son truc Vous passez donc, vous continuez votre petit bonhomme de chemin mais dans l'autre sens Donc sur la bonne voie tant qu'à faire Alors très important en Belgique, vous ouvrez votre fenêtre Vous passez votre tête par la fenêtre Vous regardez le mec qui est derrière, qui vous a laissé passer Donc logiquement, vous lui faites signe de la main Vous faites, hé, merci m'fai T'as né costirat au bita delvoi vor mitzi Tout simplement A la 19ème place, en Chine, une femme peut tuer son mari s'il la trompe Mais seulement à main nue Donc en Chine à mon avis, il joue un petit peu trop à Tekken Faudrait un petit peu les calmer A la 18ème place, on retrouve la France Il est illégal de s'embrasser sur les rails d'un train Alors vu les retards de la SNCF, ça m'étonne même pas qu'ils aient placé cette règle Vous savez, les couples ils ont envie de faire des photos sur les rails Tellement c'est rare que des trains soient dessus Voilà, ils disent, viens on va prendre une photo souvenir Donc ça a été placé dans la loi 17ème place, Angleterre, presque aucune marchandise ne peut être vendue le dimanche Sauf les carottes Oui, oui, les carottes Mon grand-père, il me disait toujours Maxime, le dimanche, c'est le jour du seigneur Apparemment en Angleterre, c'est le jour du lapin Ok, bon La 16ème place, en Thaïlande, vous devez porter une chemise au volant d'une voiture Utilité zéro, je ne sais pas pourquoi A la 15ème place, à Israël En Israël, vous dites comme vous voulez Vous ne pouvez pas faire de vélo sans permis Donc en gros, il faudrait attendre 18 ans pour pouvoir faire du vélo C'est chaud quand même A la 15ème place, non la 14ème pardon C'est Danemark, le Danemark Il est interdit de démarrer une voiture si quelqu'un se trouve en dessous Si jamais vous allez chercher votre voiture au garage Payez le garagiste avant de partir Parce que si ça se trouve, il est toujours en dessous A la 13ème place, on retrouve de nouveau l'Angleterre Décidément, aucune vache ne peut aller sur les routes Entre 10h et 19h Et quoi, si elles vont sur la route, tu fais quoi ? Tu leur mets les menottes et tu les emmènes en prison ? A la 12ème place, au Liban Les hommes peuvent avoir des rapports sexuels avec des animaux Mais pas des mâles, seulement des femelles En même temps, on va dire que bon Au Liban, ils ont l'air très très posés sur la zoophilie A la 11ème place, le Danemark en prison Une tentative d'évasion n'est pas illégale Vous pouvez tenter de vous évader Mais si jamais vous vous faites attraper Elle deviendra donc illégale En gros, vous n'avez qu'une seule chance de partir Et vous n'avez pas intérêt à la rater A la 10ème place, en Angleterre Aïe 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 Il est illégal pour une femme de travailler seins nus Sauf si elle travaille chez un marchand de poissons Hein, ok Moi j'ai envie de dire Oh yeah, vive les bonnes grosses poissonnières A la 9ème place, au Pays-Bas Le pays de la drogue Fumer une cigarette dans un coffee shop est interdit Allez, on va dire c'est normal Mais vous pouvez y fumer un joint Donc bon, ça ne m'étonne vraiment pas Dans les Philippines, à la 8ème place Les voitures dont les plaques se retrouvent Donc se terminent plutôt par 1 et 2 Ne peuvent pas rouler le lundi Si les plaques se terminent par 3 ou 4 Ne peuvent pas rouler le mardi 5 ou 6 le mercredi 7 ou 8 le jeudi Et 9 ou 10 le vendredi Donc en fait le jour où vous pouvez utiliser votre bagnole Dépend de la fin de votre plaque d'immatriculation Nickel, c'est bien, c'est logique A la 7ème place au Danemark Avant de démarrer votre voiture Vous devez vérifier les lumières Les freins, la direction Et klaxonner si tout est ok En gros, il est 4h du matin Vous voulez partir au boulot Et quoi ? Vous devez vérifier tout ça Donc vous allumez les phares Ok, ça fonctionne Les freins, ok, ça fonctionne La direction où le volant il tourne Les roues avec, c'est très bien Et si tout est ok, pardon Bah vous klaxonner Et en gros, les voisins Ils n'ont rien à vous dire Vous pouvez les réveiller Donc profitez-en Si vous avez des voisins Qui vous font chier au Danemark Vous montez dans votre voiture Vous testez Et ça va bien les faire chier Et ils ne pourront rien vous dire C'est dans la loi A la 6ème place en Allemagne Il est interdit de tomber en panne sur l'autoroute Alors, c'est vrai qu'on choisit souvent Le moment où on tombe en panne Mais on a souvent vraiment envie De tomber en panne également Donc, la loi complètement stupide A la 5ème place au Canada Il est interdit d'arroser sa pelouse Quand il pleut En même temps, on va dire Que c'est logique Vu que la pluie arrose votre pelouse Vous n'avez pas besoin de le faire Mais bon A la 4ème place en France Il faut savoir qu'à Paris Une poubelle est considérée Comme une arme mortelle Donc si jamais vous habitez à Paris Que vous sortez vos poubelles Vérifiez qu'il n'y ait pas de flics Qui passent en voiture dans la rue Sinon, vous allez vous faire choper En Angleterre, à la 3ème place On rentre dans le top 3 Pardon, ça devient très intéressant Donc en Angleterre Il est interdit de mourir au Parlement Déjà là, bon, voilà quoi Et si vous mourrez au Parlement Vous allez être arrêté Alors moi, j'ai juste envie de dire Que quand vous êtes mort Il n'y a plus moyen de vous mettre les menottes Ça ne sert à rien Vous êtes mort Le seul endroit où on vous met Ce n'est pas dans une cellule C'est dans une boîte Six pieds sous terre Et puis voilà Donc cette loi est complètement stupide Et m'a vraiment choqué En Indonésie, à la 2ème place La masturbation est punie Par la décapitation En gros, si tu habites en Indonésie Tu te trouves une femme Ou tu crèves Et enfin, le numéro 1 Le grand numéro 1 A Singapour Les homosexuels Ne sont pas autorisés à vivre Donc si toi aussi Tu aimes mettre ton zizi Dans des petits trous roses Ne va surtout pas à Singapour Où tu vas vraiment Te faire lâcher Donc voilà, écoutez J'espère que ce nouveau top 20 Vous aura plu Si vous en voulez encore Vous le dites en commentaire Je sais que ce genre de petit sujet Vous plaît Et vous fait rire Donc voilà En attendant, je vous invite A laisser un petit j'aime A aller voir en bas de la description Il y a mon Twitter La page Facebook Que je viens de créer Parce qu'il y a beaucoup de gens Sur Facebook Qui me demandaient de le faire Et n'oubliez pas Si ce n'est pas déjà fait De vous abonner à la chaîne Moi je vous dis à très très bientôt Ciao tout le monde Bye bye